Bienvenue à cette introduction à l'éducation fondée sur la conscience et à ses applications dans les établissements scolaires. Mon nom est Ashley Deans. J'ai été directeur d'une école aux États-Unis pendant plus de 25 ans et j'ai acquis une bonne expérience de l'introduction de l'éducation fondée sur la conscience dans des écoles du monde entier. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous aujourd'hui cette information importante à l'occasion de cette conférence. Merci de passer la première diapositive. Dans cette introduction à l'éducation fondée sur la conscience, je vais d'abord parler de la nécessité de réduire le niveau de stress dans les écoles, puis de la nécessité, pour les étudiants, de développer la totalité de leur potentiel cérébral. Je parlerai ensuite de l'importance de la réduction du stress au niveau de la santé et finalement de l'intérêt de l'éducation fondée sur la conscience au niveau du comportement social et de l'harmonie dans la société. Commençons par le premier point, l'importance de réduire le niveau de stress dans les systèmes éducatifs. Cette diapositive montre la structure du processus éducatif. À gauche, le connaisseur, l'étudiant, puis le processus d'acquisition de la connaissance et enfin le connu. Aujourd'hui, l'éducation se préoccupe essentiellement du connu, c'est-à-dire de l'objet de connaissance. Cette approche de l'éducation a, certes, permis à la société de réaliser de très grands progrès. Nous disposons aujourd'hui de technologies de pointe, de téléphones portables, de trains à grande vitesse, d'avions, et nous vivons dans un confort inconcevable il y a 200 ans. Il y a donc eu d'énormes progrès dans le domaine du connu. Mais si on regarde à gauche, il y a le connaisseur. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, plus de 65% de la population prend des médicaments prescrits. Et pratiquement toute la population consomme des drogues non prescrites. Cela nous montre que s'il y a eu d'énormes progrès dans le domaine de la connaissance, il n'y a pas eu de progrès au niveau du connaisseur. Ces progrès qui permettraient à l'être humain de s'épanouir et d'être plus heureux. Dans ce contexte, le rôle de l'éducation fondée sur la conscience est d'apporter l'élément qui a manqué jusqu'à présent à l'éducation. Ce système d'éducation continue bien sûr d'enseigner toutes les connaissances les plus récentes de la physique, de la chimie, des arts, de la science, de l'histoire, etc. Mais elle utilise aussi des méthodologies de développement des états de conscience supérieurs chez les étudiants. Cela signifie qu'elle développe des états de vigilance, d'éveil, de conscience, de bonheur plus grand. Elle développe toutes ces qualités fondamentales qui font un très bon élève. Et ce que nous verrons en considérant les recherches scientifiques, c'est que le fait de réintroduire cet élément qui faisait défaut permet de développer tout le potentiel de l'élève, de développer des états de conscience supérieurs. Cette connaissance a été absente pendant des milliers d'années, et le fait de la rétablir permet à l'éducation de jouer pleinement son rôle. Dans la diapositive suivante, on voit ce qui se passe au niveau du stress lorsqu'on introduit la méditation transcendantale dans les écoles. Il s'agit ici du résultat d'une étude qui a été menée tout d'abord à l'Université de Stanford aux États-Unis, puis reproduite avec des essais contrôlés randomisés et présentés sous forme d'une méta-analyse de toutes les données. Ce que l'on constate, c'est que la méditation transcendantale à droite est de loin la méthode la plus efficace pour réduire le stress et l'anxiété. Cette étude résume 40 années de recherche. Il est donc clair que nous disposons désormais d'un moyen efficace pour réduire le stress, un moyen simple, naturel et facile à mettre en œuvre. La méditation transcendantale est une technique simple, naturelle et sans effort, pratiquée de 15 à 20 minutes le matin et le soir. Elle s'intègre à l'emploi du temps scolaire dans une période que l'on appelle une période de silence ou de tranquillité. Ainsi, deux fois par jour, il y a un moment de silence, de calme, durant lequel les étudiants qui le désirent peuvent pratiquer la méditation transcendantale. Celle-ci a été introduite en Occident dans les années 50 par Maharishi Maeshiogi. Elle a fait l'objet de plus de 650 études scientifiques, réalisées dans 250 universités et instituts de recherche de 33 pays. Et ces recherches confirment ses bienfaits extraordinaires tant sur les élèves que sur les adultes. Dans la diapositive suivante, nous voyons une étude publiée récemment dans le Permanent Journal aux États-Unis à laquelle 40 enseignants ont participé. Après quatre mois, on a observé une réduction très significative du taux de burn-out parmi les enseignants. Aujourd'hui, comme vous le savez, le burn-out des enseignants est un problème majeur dans les écoles. L'enseignement est une profession très stressante. Les enseignants ont une énorme charge de travail. Ils se fatiguent, deviennent stressés et ont besoin de prendre des congés maladie. Cette réduction du burn-out est donc un fait très important, non seulement pour la santé des enseignants, mais aussi pour réaliser des économies. Car lorsque la santé des enseignants s'améliore et qu'il y a moins d'arrêt maladie, cela permet bien sûr de réaliser des économies dans le système éducatif. Qu'en est-il maintenant des étudiants ? Dans la diapositive suivante, nous voyons l'étude du journal américain d'hypertension qui portait sur 112 étudiants répartis de manière aléatoire entre le groupe de méditation transcendantale et le groupe de contrôle. Après seulement trois mois, on a noté une réduction significative de l'anxiété, de la dépression, de la colère et de l'hostilité, et une croissance significative de la capacité d'adaptation parmi les étudiants. Donc déjà là, ce qu'on voit, c'est une méthode qui transforme complètement l'atmosphère de l'école. Les enseignants se sentent plus dynamiques, enthousiastes et heureux. Il y a moins de burn-out, les étudiants sont moins anxieux, moins hostiles, moins agressifs. Ils ont une plus grande capacité d'adaptation. Et quand vous entrez dans une salle de classe, vous êtes dans une classe avec des étudiants complètement éveillés, qui ont envie d'apprendre, qui sont enthousiastes à cette idée. Et tout cela, c'est en soi une conception complètement nouvelle de l'éducation. Avec cette diapositive, nous abordons le point suivant de mon exposé, qui est la nécessité d'optimiser le fonctionnement cérébral. Il est bien évident que chaque enseignant, lorsqu'il entre dans une salle de classe, sait qu'il a en face de lui des élèves dont le degré de vigilance est très différent. Peut-être qu'au fond de la classe, certains ne sont pas très éveillés, qu'ils sont même endormis ou qu'ils rêvassent, alors que d'autres sont pleinement éveillés. Ce qui détermine le degré de vigilance d'un élève, c'est la qualité de fonctionnement de son cerveau. Et la méditation transcendantale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle développe les états de conscience supérieurs, des états de vigilance plus élevés, une plus grande intégration et une plus grande cohérence du fonctionnement cérébral. Voyons maintenant une représentation du cerveau. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que de manière très simplifiée, on peut dire qu'il y a deux parties dans le cerveau. Il y a la partie postérieure, le cerveau impulsif, qu'on voit ici à droite. C'est la partie du cerveau que nous avons en commun avec le monde animal, vaches, chevaux, moutons, chèvres, etc. Et à gauche, dans le cortex préfrontal, nous avons la partie spécifiquement humaine du cerveau, celle qui nous distingue des animaux, et qui est responsable des fonctions telles que le contrôle des impulsions, la mémoire, le sens du soi, la pensée éthique, la créativité, la réussite scolaire, et toutes les qualités qui nous distinguent en tant qu'êtres humains. On voit donc toute l'importance d'avoir un système éducatif qui assure le développement de tout le cerveau. C'est un nouveau concept, le fait de développer la pleine capacité créatrice de l'étudiant, et cela se produit avec la pratique de la méditation transcendantale. Nous voyons ici, avec cette diapositive, une image du cerveau produite par un appareil de résonance magnétique fonctionnelle. À gauche, la zone orange est le signe d'une activité élevée, d'une activité métabolique accrue dans le cortex frontal du cerveau, la partie humaine du cerveau. Et on voit une diminution de l'excitation dans le tronc cérébral, le centre de la peur. C'est exactement l'opposé de ce que l'on observe dans une situation de stress. Donc maintenant, à volonté, ce que nous pouvons faire, c'est simplement 15 ou 20 minutes de méditation transcendantale. Nous faisons l'expérience de l'esprit qui s'apaise naturellement grâce à cette technique mentale sans effort. Le corps gagne un repos profond. Toute notre physiologie fait une expérience qui est l'opposé de celle du stress. La physiologie du cerveau fait l'expérience qui est l'opposé du stress. Cela permet au corps de se régénérer, de se revitaliser et de commencer à déployer les ressources inexploitées du cerveau. Cela peut se voir très clairement en regardant l'électroencéphalogramme du cerveau. Voici le Dr. Fred Travis, directeur du Centre du cerveau de la conscience et de la cognition à l'Université de Management Maharishi à Fairfield, dans l'Iowa. Et nous voyons ici une recherche qu'il a publiée dans le journal de Consciousness and Cognition. Sur le côté gauche, vous voyez, le nez est tourné vers le haut et on regarde vers le bas. Et on voit le haut du crâne. Chacun de ces points représente une électrode de l'électroencéphalographe EEG. Et sur le côté gauche, nous voyons la cohérence entre différentes zones du cerveau, qui est le degré de communication entre différentes zones du cerveau dans les fréquences alpha, de 7 à 9 cycles par seconde. Et vous voyez, avec les yeux ouverts, il y a très peu de cohérence dans le cerveau. Au centre, avec les yeux fermés, il y a un peu plus de cohérence parce que maintenant le cerveau est un peu plus reposé. Mais sur le côté droit, nous voyons très clairement que tout le cerveau fonctionne de manière très cohérente. À l'avant, le cortex préfrontal communique maintenant avec l'arrière du cerveau, le cerveau animal. C'est comme si maintenant les connexions sont en train de se renforcer entre le côté humain et le côté animal. Et cette augmentation des connexions est très importante parce que cela signifie que maintenant, des qualités telles que le contrôle des impulsions, la mémoire de travail, le sens de soi, la pensée pratique, commencent à devenir dominantes dans le comportement de l'étudiant. Vous voyez également cette synchronisation entre les côtés droit et gauche du cerveau. La synchronisation entre le côté analytique, mathématique à gauche et le côté artistique à droite signe d'un individu plus holistique et plus équilibré. Voici maintenant un point essentiel. Seule l'expérience de la conscience transcendantale anime le fonctionnement total du cerveau. C'est un point très important. Les recherches montrent que seule l'expérience de la conscience transcendantale développe le fonctionnement total du cerveau. Nous savons que tout ce que nous faisons modifie notre cerveau. Si vous jouez au tennis et que vous êtes droitier, vous verrez que la zone du cerveau qui est responsable des mouvements de votre bras droit va créer beaucoup plus de connexions neuronales. Si vous jouez du violon, la zone du cerveau qui bouge les doigts de la main gauche, les zones qui bougent les doigts vont créer beaucoup de nouvelles connexions neuronales en comparaison avec la zone qui bouge ou ne bouge pas les doigts de la main droite. Tout ce que nous faisons modifie notre cerveau. Donc tout ce que nous faisons à l'école, qu'il s'agisse des mathématiques, du langage ou de l'art ou de la science, tout développe différentes zones du cerveau. Mais le point vraiment important à retenir de ce congrès, c'est qu'on a découvert que seule l'expérience du silence intérieur pur, la conscience transcendantale dont on fait facilement l'expérience pendant la méditation transcendantale, seule cette expérience de la transcendance développe tout le cerveau. Et c'est la seule expérience qui a fait défaut à l'éducation depuis des milliers d'années. Lorsque nous la réintroduisons pendant 15 ou 20 minutes deux fois par jour, nous constatons que le cerveau de l'étudiant devient plus intégré, plus cohérent. L'étudiant devient plus attentif, plus prêt à apprendre, et soudainement tout ce que vous faites maintenant commence à devenir beaucoup plus efficace. Si nous examinons cela d'un point de vue holistique, voyons-le d'abord du point de vue de la physique. Dans la partie gauche du tableau, nous voyons la discipline de la physique. Et en résumé, ce que nous voyons ici, c'est qu'au cours des 500 dernières années, à mesure que la physique a étudié des niveaux plus fins de la nature, on a trouvé que la nature est structurée en couches. Sous la surface, on trouve des molécules. Et sous les molécules, il y a des atomes. Et dans les atomes, il y a des noyaux. Et au sein des noyaux, il y a des quarks, et ainsi de suite. jusqu'aux champs quantiques élémentaires fondamentaux qui ont donné lieu récemment à la découverte de théories du champ complètement unifié. Donc, dans la partie gauche, on voit que toute la diversité au niveau de surface de la vie devient progressivement plus unifiée, jusqu'aux champs unifiés que l'on pourrait appeler la demeure de toutes les lois de la nature. C'est là que toute la connaissance de l'univers se trouve dans un état unique, totalement unifié. Et dans la partie à droite, nous voyons la pratique de la méditation transcendantale, où nous commençons à partir du niveau de surface de la pensée, l'esprit plonge sans effort vers l'intérieur à l'aide de cette technique simple et dépourvue d'efforts. Nous faisons l'expérience de niveaux plus fins de la pensée, des niveaux plus fins de la pensée, jusqu'à transcender l'impulsion la plus fine de la pensée et faire l'expérience de ce domaine de conscience pure et silencieuse à la source de la pensée. Cette expérience de la source de la pensée est l'expérience de la source de notre créativité et de notre intelligence. C'est la source de toute connaissance. Toutes les connaissances dans la vie viennent ultimement de la pensée. Chaque livre d'une bibliothèque provient de la pensée. La source de la pensée est donc la source de toute connaissance, la source de toute créativité. Et ce n'est pas vraiment le but de cette présentation aujourd'hui, mais il faut savoir qu'actuellement, les spécialistes du champ quantique en physique réalisent que ce domaine de conscience pure, ce domaine de connaissance totale à la source de la pensée, est le même domaine que celui qui est à la source de toute la connaissance des lois de la nature. En somme, le domaine de conscience pure est le champ unifié de la physique moderne. Et le fait de donner aux étudiants cette expérience du domaine de connaissance totale à l'intérieur d'eux-mêmes a pour conséquence le développement de la totalité du cerveau. C'est une pratique très simple. Si vous faites quelque chose, si vous jouez du violon, c'est une connaissance partielle qui développe certaines parties du cerveau. Si vous faites du vélo, cela développe d'autres parties du cerveau. Mais si vous pratiquez la méditation transcendantale et transcendée jusqu'au domaine de la connaissance totale, alors cela développe la totalité du cerveau. C'est une incroyable découverte scientifique qui va maintenant révolutionner l'éducation. Dans la diapositive suivante, nous voyons une étude contrôlée, randomisée, réalisée à Taïwan avec 163 étudiants répartis au hasard entre le groupe de méditation transcendantale et le groupe témoin. Et nous voyons ici, après 6 à 12 mois, des améliorations statistiquement significatives de la créativité, de l'intelligence abstraite, de l'indépendance de champs, de l'intelligence pratique, donc de toutes ces qualités que nous souhaitons développer chez nos étudiants. L'ampleur de ces essais est très, très élevée. Voici de nouveau une autre étude dans des écoles, cette fois-ci en Californie, dans le district scolaire unifié de San Francisco. C'est une étude impliquant à nouveau 162 élèves. Et ce que vous voyez, c'est que ces élèves, qui n'étaient pas bons en mathématiques, se sont considérablement améliorés en mathématiques après seulement 3 mois de méditation transcendantale. Donc, il nous faut comprendre l'importance de tout cela. Tout d'abord, lorsque nous parlons de l'intelligence, l'intelligence abstraite, l'indépendance de champ et l'intelligence pratique, ce que nous faisons ici, c'est que nous développons les capacités innées de l'élève. De toute évidence, tout ce qu'on apprend à l'école est utile, mais le rythme de progrès dans la société d'aujourd'hui est tellement rapide que beaucoup de choses que les étudiants apprennent à l'école seront complètement obsolètes quand ils arriveront sur le marché du travail. Par exemple, les étudiants à l'école aujourd'hui, s'ils font de l'informatique, commencent par apprendre à utiliser un clavier. Mais très, très bientôt, les claviers seront complètement obsolètes parce que nous aurons la reconnaissance vocale, la reconnaissance de la pensée, toutes ces innovations formidables dans le domaine de la technologie. Donc, ce dont l'élève a vraiment besoin, c'est de la créativité, de l'intelligence, de la capacité de s'adapter aux nouveaux changements dans la société et de contribuer à ces changements. Quand nous revenons sur l'étude montrant comment des étudiants qui n'étaient pas bons en mathématiques ont amélioré considérablement en seulement trois mois leur capacité en mathématiques, nous voyons que c'est la solution au problème de l'enseignement des mathématiques. Quel est le problème de l'enseignement des mathématiques ? Les enseignants sont parfaitement qualifiés. Le problème, c'est que les élèves, parfois, n'arrivent pas à comprendre. Mais lorsque leur cerveau devient plus cohérent et plus intégré, tout à coup l'élève qui ne comprenait pas dit « Oh, maintenant je comprends ». C'est la solution au problème que rencontrent les professeurs de mathématiques. Et si l'on regarde la diapositive suivante, on voit la même chose avec les langues. Dans l'apprentissage des langues, les étudiants qui n'étaient pas bons en anglais s'améliorent considérablement lorsqu'ils ont été instruits à la méditation transcendantale par rapport au groupe témoin. Ici, ce sont quelques étudiants de l'école Marichi à Fairfield dont j'ai été le directeur exécutif pendant de nombreuses années. J'aimerais juste vous parler de l'étonnante réussite de ces étudiants en termes de leur capacité à remporter des prix en sciences, en histoire, des compétitions mathématiques, des compétitions sportives. Mais la chose la plus étonnante, c'est leur créativité et leur intelligence. En fait, ils ont gagné ces concours de créativité, de résolution de problèmes, tel que Destination, Imagination et Odyssey of the Mind, plus souvent que n'importe quelle autre école dans le monde. Et les gens me demandent partout où je vais, où je trouve ces étudiants créatifs chaque année. Mais la réponse, c'est que je ne les cherche pas. Je ne vais pas chercher des étudiants créatifs. Nous enseignons à chaque élève comment plonger à l'intérieur de lui-même et faire l'expérience de la source de leur créativité infinie. Et puis, dans l'activité, cette créativité commence à briller. Voilà comment nous avons ces étudiants extraordinaires. Et je vous invite tous à venir visiter l'école Marichy à Fairfield, Iowa, aux États-Unis, et à constater par vous-même la formidable créativité de ces étudiants. Avec la diapositive suivante, on entame la troisième partie qui traite des bienfaits de la réduction du stress pour la santé. Et c'est d'un grand intérêt à la fois pour les enseignants et pour les étudiants. On sait que le stress est lié à ces maladies que personne ne veut avoir. En fait, les médecins disent que de nos jours, 80% des personnes qui consultent un médecin généraliste souffrent d'une forme quelconque de maladies liées au stress, qu'il s'agisse de cancer, de diabète ou de problèmes du système immunitaire, de problèmes d'alcool et de drogue, ou de problèmes cardiovasculaires, d'ulcères, etc. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons donc envisager désormais une toute nouvelle perspective en matière de santé. Si 80% des maladies sont liées au stress, et si la méditation transcendantale est très efficace pour réduire le stress, nous avons alors un moyen de prévenir la grande majorité des maladies modernes. Et cela est vrai pour les adultes. Maintenant, pour les étudiants, lorsqu'ils pratiquent cette technique à l'école, ils reçoivent une technique qu'ils pourront utiliser durant toute leur vie. Je vais vous montrer maintenant quelques recherches qui indiquent que nous pouvons envisager une nouvelle société où ces maladies d'aujourd'hui, les maladies liées au stress, vont considérablement diminuer dans la vie de nos étudiants. Voici une étude menée au Canada. Canada, publié dans l'American Journal of Health Promotion, une étude qui porte sur 14 années. Vous voyez la ligne rouge qui va du début à la fin, de gauche à droite. Elle correspond à ces 14 années. Vous voyez également le groupe témoin à partir de la gauche, et vous voyez cette ligne verticale. C'est à partir de ce moment que le groupe témoin apprend la méditation transcendantale. Et vous voyez qu'à partir de là, les dépenses de santé diminuent de façon significative de 55 % sur les 5 années qui ont suivi. Maintenant, si on considère une réduction des dépenses de santé de 55 % sur 5 ans, et ceci chez des adultes, voyez ce que cela signifie pour les soins de santé en France. Ce sera une véritable révolution. Et je devrais mentionner que dans une partie de cette étude, ils ont analysé les personnes de 65 ans et plus, et qu'ils ont trouvé une réduction de 78 % des dépenses de santé. Donc, encore une fois, vous devez réfléchir à ce que cela signifie pour la société. Il y a une part importante des impôts qui sont consacrés en France aux soins de santé. Nous pouvons donc envisager une réduction notable de la souffrance humaine et des dépenses de santé. Et encore une fois, cette étude a porté sur des adultes, 2 800 personnes dans cette étude. Quand nous enseignerons cette technique aux enfants, nous pourrons alors espérer d'importantes économies à l'avenir. Donc, en tant qu'enseignant, notre responsabilité n'est pas seulement d'enseigner, mais aussi de prévenir, de faire que l'éducation soit orientée vers la prévention. L'étude suivante porte sur des adultes. Elle a été publiée dans le journal The American Heart Association. Elle a montré qu'après 5 ans, les patients ayant subi une maladie cardiaque comparée, vous voyez qu'ils ont été répartis au hasard entre le groupe d'éducation à la santé à gauche et le groupe de méditation transcendantale à droite. Et pour ceux qui ont médité plus de 8 fois par semaine, il y a eu une réduction de 66% du nombre de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de décès sur 5 ans. C'est donc un résultat incroyable. Et c'est juste un petit aperçu des 650 études qui ont été faites sur la méditation transcendantale depuis près de 50 ans maintenant. Nous avons donc considéré le développement des capacités mentales et l'amélioration de la santé. Nous allons considérer maintenant les effets sur le comportement social. Ce sera la quatrième partie de mon exposé, les bienfaits de la réduction du stress dans l'amélioration du comportement et de l'harmonie dans la société. Voici une étude effectuée aux États-Unis. Elle portait sur les taux de décrochage scolaire. Ils ont trouvé que chez des étudiants de dernière année de lycée, ceux de gauche ne pratiquaient pas la méditation transcendantale, ceux de droite avaient été instruits à la méditation transcendantale. Le taux de décrochage est passé de 20 à 5%. C'est spectaculaire. Je sais qu'il y a en France un véritable problème de décrochage scolaire. Mais quand ces élèves apprendront la méditation transcendantale, ils commenceront à apprécier l'école et le matin, ils se lèveront avec le désir d'aller à l'école. Maintenant, une autre étude en Californie. Ce que vous voyez ici en rouge à gauche, c'est le nombre de suspensions dans les écoles. Et donc, l'école à gauche en rouge avait un niveau très élevé de suspensions pour mauvais comportements chaque année, comparé à la moyenne de San Francisco. Vous voyez qu'au cours des trois années suivantes, après avoir appris la méditation transcendantale, ces élèves sont devenus les plus disciplinés de tout San Francisco. Ce fut vraiment un résultat extraordinaire car cette école était sur le point de fermer du fait de la gravité de l'indiscipline. Maintenant, le principal déclare que ce qui s'est produit est tout à fait remarquable. Les bagarres à l'intérieur de l'école ont diminué, les bagarres à l'extérieur de l'école ont diminué, l'atmosphère dans toute la ville a commencé à changer. Nous commençons à réaliser que le comportement individuel se modifie avec la méditation transcendantale, mais il y a aussi un autre facteur qui est le comportement collectif. Ainsi, la première chose que vous remarquez lorsque vous introduisez ce programme dans les écoles, c'est que les enseignants se sentent moins stressés, plus heureux, que les étudiants aussi se sentent moins stressés et plus heureux. leurs comportements commencent spontanément à changer. Ils sont moins violents, plus coopératifs, ils veulent apprendre. Et lorsque le groupe MT de l'école s'accroît, nous commençons à voir des changements dans toute la société autour de l'école. Par exemple, nous avons ici une étude portant sur de tels étudiants à San Francisco, des étudiants qui pratiquent la méditation transcendantale dans les écoles. Et ce programme est en cours depuis plus de dix ans. Ce programme a connu un grand succès. Voici un autre programme en cours au Portugal. Nous avons reçu maintenant des subventions d'un montant total de 1,1 million d'euros pour introduire la méditation transcendantale dans des écoles en Europe, notamment au Portugal, en Hollande, en Suède et en Belgique. Et ces programmes donnent d'excellents résultats avec une amélioration des résultats scolaires et du comportement des étudiants. Ici, c'est en Italie où plusieurs écoles ont introduit la méditation transcendantale. Ici, à Belfast, où même les étudiants les plus difficiles pratiquent maintenant la méditation transcendantale et la violence dans toute la ville a diminué significativement depuis le début de ce programme. Ici, c'est au Brésil où le gouvernement a adopté une loi indiquant que dans toute école qui souhaite introduire la méditation transcendantale, les professeurs de MT seront payés par le gouvernement. Et cela se produit dans de plus en plus de pays dans le monde. Ici au Chili, ici au Mexique et par exemple en Colombie, où le président Santos a obtenu le prix Nobel de l'appel l'année dernière. Il l'a attribué au fait d'avoir introduit la méditation transcendantale dans les écoles et dans l'armée. En Angleterre, à l'école Maharishi de Skelmersdale, qui est maintenant une école gratuite entièrement financée par le gouvernement britannique et qui intègre l'éducation fondée sur la conscience, dans les années 80, nous avions fait une préduction basée sur la recherche précédente montrant que lorsqu'un petit nombre de personnes pratiquent la méditation transcendantale, la réduction du stress au niveau individuel commence à se faire sentir au niveau collectif. Nous comprenons aujourd'hui que la conscience est un champ, comme n'importe quel autre champ dans la nature. Si l'on crée de la cohérence en un endroit du champ, la cohérence se propage dans tout le champ. On appelle cela maintenant l'effet Maharishi, en l'honneur de Maharishi qui fut le premier à prédire cet effet. Donc, pour conclure, cette approche fondée sur le fonctionnement du cerveau, cette approche fondée sur le cerveau, est capable de produire des bienfaits à tous les niveaux de la société. Elle a déjà été testée sur tous les continents dans plus de 600 écoles. Et nous sommes très heureux de voir que cette connaissance est désormais disponible en France. Nous savons qu'il y a beaucoup de stress dans l'éducation en France. Une éducation très rigoureuse, d'un haut niveau international, mais, de toute évidence, avec des problèmes, le burn-out des enseignants, beaucoup d'élèves qui ne s'adaptent pas à la rigueur de l'enseignement, un climat de dissension sociale. Tous ces problèmes, il est maintenant facile de les résoudre. Il suffit d'introduire deux périodes par jour de calme, de silence, où les étudiants ont la possibilité de pratiquer la méditation transcendantale. Beaucoup d'étudiants le feront, car c'est très agréable. En fait, à San Francisco, dans ces écoles, maintenant, pratiquement 100% des élèves pratiquent volontairement la méditation transcendantale parce que c'est simple et facile. Si plusieurs écoles adoptent ce programme, vous verrez les effets bénéfiques se produire. Non seulement dans chaque école, pratiquement du jour au lendemain, en une semaine, vous verrez un changement, mais vous observerez également une augmentation de la cohérence et de l'harmonie dans l'ensemble du pays. Toutes ces très belles valeurs culturelles que nous associons à la France s'épanouiront, et toutes les valeurs négatives qui menacent actuellement la société commenceront à disparaître. J'espère que vous avez beaucoup de questions à poser, et je souhaite que très bientôt, de nombreuses écoles en France introduisent l'éducation fondée sur la conscience. Merci de votre attention.